salut à toi c'est bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très bien toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite review des premiers spoilers un premier quasiment la moitié d'extension déjà de seigneur des anneaux qui arrive du coup dans pas très longtemps d'environ trois semaines le 23 juin c'est ça le 23 juin il me semble 23 juin let's gong on va pouvoir se régaler c'est une extension qui sera sur arena aussi disponible mais pas pour le standard pour pour l'historique et le l'alchemy je crois c'est ça et également du coup qui sera dispo en papier pour tous les formats du moderne au format plus ancien ainsi qu'un format limité à base de popo popo qui a l'air excellent en parlant du seigneur des anneaux qu'est ce qui se passe pile quand ça s'envole et bien nous on sera au commander fest d'annecy le 24 et 25 juin juste le lendemain de la sortie de l otr c'est un événement en france où vous allez pouvoir et bien vous rejoindre rejoindre toute la communauté et participer ou à des tables de commandeur multi ou alors à des drafts l otr on demande voilà vous êtes 8 vous voulez faire un draft et bien vous pouvez drafter le nouveau set il ya aussi des on demand de duel commandeur nous on aura une table sur place avec pl pour pouvoir parler échanger jouer contre la communauté pendant tout le week-end je vous mets le lien dans la description pour pouvoir prendre votre passe parce qu'il faut un passe pour pouvoir entrer dans l'événement dans la convention il y aura aussi des altérateurs des illustrateurs il ya vraiment c'est comme un gp mais qui est dédié aux commandeurs multi et aux différents autres formats de jeu donc nous on sera sur place on vous attend nombreux évidemment pour passer un bon moment et on va pas mal faire de l otr sur place évidemment avec un grand plaisir alors cette review la commence-t-on à merci plein aussi d'ailleurs de nous avoir conviés à l'événement et code valet paul 2023 sur leur boutique code valet paul 50% points de fidélité supplémentaires ça nous soutient quand vous utilisez merci à tous et merci aussi à votre et merci à vos qui est une application d'enchères en ligne vous pouvez en live pardon vous pouvez directement télécharger le lien dans la description pour avoir l'application sur votre téléphone code val pl en majuscules qui est un code parrainage qui nous soutient si jamais vous faites votre premier achat directement et puis on fait deux live par mois le mardi à 19h du coup cette extension ne sort pas en standard mais c'est tellement attendu et nous aussi on l'attend du coup on avait envie quand même de parler de l otr on fait pas forcément de review spoiler pour les sept annexes hors standard mais celui ci nous paraissait vraiment important je pense que ça va être un moment vraiment particulier même pour l'histoire de magic probablement que ça va ouvrir les vannes de magic un plus grand public donc on a vraiment envie de faire partie aussi nous de cette fête là du coup on va pas juger les cartes par le prisme du standard vous en doutez bien mais plutôt par le prisme et bien du moderne parce que c'est un set qui s'implémentent dans le moderne et qui vient remplacer modern horizon 3 qui était à la base originellement prévu tous les deux ans et par le prisme du duel commander parce qu'on a vraiment l'impression que les cartes sont vraiment définies pour du jeu commander en 1v1 et puis un petit peu aussi par le prisme du multi mais ça ça a moins de valeur parce que c'est la force du multi vous jouez ce que vous voulez puisque vous cherchez et oui et jouer avec des decks du niveau enfin du même niveau que votre deck donc en soit on s'intéresse seulement aux synergies si ça vous plaît qu'importe que la carte soit puissante et bien dans ce cas là vous pouvez la jouer donc vraiment on va essayer de juger par le moderne et par le duel commander exact du coup on commence avec la mécanique a été révélée de l'anneau brest ça fait quelques temps maintenant mais on n'avait pas fait vidéo depuis on attendait de d'avoir un petit peu de cartes à mettre autour savoir ce qui va se passer c'est une des mécaniques du coup c'est l'anneau vous tente the ring temps you en anglais quand vous faites un effet qui provoque l'anneau bouton donc par exemple à prendre l'appel de l'anneau au début votre entretien l'anneau vous tente ça veut dire que vous allez rajouter des effets à l'anneau donc la première fois vous possédez du coup l'anneau et le premier effet et est actif sur l'anneau donc votre porteur de l'anneau est légendaire et ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure et ensuite à chaque fois dans la partie que vous allez tenter par l'anneau vous allez rajouter des capacités qui vont s'additionner et que vous gardez tout le temps c'est pas un objet c'est comme un emblème du coup c'est intouchable et du coup c'est pas mal fort il ya d'autres règles aussi c'est que quand vous êtes tenté par l'anneau vous devez choisir une créature que vous possédez pour en devenir le porteur si vous n'en avez pas vous pouvez quand même être tenté par l'anneau mais en gros c'est un peu comme si l'anneau devait être porté par une créature pour faire ses effets puisque en fait les effets vont se déclencher en fonction du porteur de l'anneau du coup si vous n'en avez pas mais il se passe rien et les effets se déclenche que si une carte vous dit vous êtes tenté par l'anneau rajoute les effets mais les effets se déclenchent tout seul en fonction de ce qui se passe par exemple votre porteur de l'anneau est légendaire ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure mais ça tant que ton porteur de l'anneau est en vie ça se passe oui bien sûr mais pour rajouter un effet il faut être tenté par l'anneau voilà il faut être tenté par l'anneau ça ne se revole pas comme l'initiative ou du coup si vous avez l'initiative tous les tours il se passe un truc ou alors le monarque tous les tours vous avez tous les fins tours vous avez pioché une carte là l'anneau c'est quand même beaucoup moins fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que ces mécaniques là ça vienne casser le moderne ou le duel commandeur c'est infiniment moins fort il faut des cartes qui vous demandent d'être tenté par l'anneau plus une créature qui soit le porteur pour pouvoir avancer dans les effets de l'anneau donc autant vous dire que c'est beaucoup plus fun que puissant c'est ça les quatre autres effets du coup c'est à chaque fois que votre porteur de l'anneau attaque piocher une carte puis défoncer une carte à chaque fois que votre porteur de l'anneau devient bloqué par une créature le contrôleur cette créature la sacrifier la fin du combat et à chaque fois que votre porteur de l'anneau inflige des besoins de combats un joueur chaque adversaire perd trois points de vie enfin les trois autres effets pendant les quatre effets en tout donc je répète ça se cumule et si vous avez été tenté quatre fois par l'anneau ensuite vous avez l'anneau complet et quand vous attaquez avec par exemple votre créature qui est porteur de l'anneau ça déclenche tous les effets en fonction de ce que fait votre adversaire c'est quand même difficile d'être de garder la même créature et de trigger le tous les effets les quatre à la suite enfin faux voilà ça n'a pas besoin de garder la même créature puisque en fait à chaque fois que tu es tenté par lui il faut avoir un nouveau portefeuille avoir une créature sur le champ de bataille est arrivé à te faire tenter quatre fois c'est un mini jeu dans le jeu quoi dire ça ne va pas arriver à toutes les parties c'est ça j'ai envie de dire si on peut tuer jamais si on te tue une bête tous les tours c'est pas grave en fait comme tu es retenté à chaque fois tu peux recibler une nouvelle mais pour autant t faut jouer des cartes qui te tente ouais c'est une mécanique qu'on verra pas du temps moderne il ya des cartes comme appel de l'anneau qui le font tous les tours donc pas besoin d'en jouer forcément beaucoup tu vois suivant ça mais bon je pense quand même que la mécanique elle est vraiment plutôt pour très faire du multi et pas du tout pour du dur bien exactement appel de l'anneau du coup pour demain dans la noire enchantement au début de notre entretien l'anneau vous tente à chaque vous choisissez une créature comme votre porteur de l'anneau vous pouvez changer de porteur en même si votre créature est toujours en vie vous pouvez payer deux points de vie si vous faites ainsi piocher une carte soit s'il ya des créatures à côté c'est pas dégueulasse pour le coup enchantement qui tous les tours va me fait l'anneau est en fait en gros tous les tours vous pouvez payer deux points d'une carte si le fait que tu choisis en plus ça veut dire que tu vas pas mourir comme sur une arène phyrexian c'est acceptable mais c'est une carte de multi je vois ça n'y jouant en v1 ni en moderne non c'est vrai que le fait que ce soit tout de suite moderne le niveau minimum enfin or multiples qu'on peut toujours multi c'est ça fait que les cartes sont assez faibles en tout cas c'est ce qu'on a vu pour l'instant c'est une déception pour ceux qui s'attendait à cette moderne parce qu'on le rappelle c'est pas l'année d'un 7 commander en fait chaque année il ya une alternance entre un 7 moderne et un 7 commander et en fait pas de reprint de 7 le 7 dédié en fait pour venir agrémenter le format donc on a les années avec les commandeurs legend et on a les années avec les modern horizons sauf que l otr ça s'inscrit dans une année à la place de modern horizons et c'est pour ça que le 7 est légal en pionnière mais moi des premiers spoilers que j'ai vu attention je les ai pas tous vu et je vais peut-être du coup voir de très bonnes cartes par la suite dans cette vidéo mais ça s'insère plutôt justement dans du commandeur que dans du moderne quand bien même les cartes sont légales en moderne ouais ce qui fait plaisir aux joueurs commandeurs peut-être moins aux joueurs de modernes qui veulent du renouvellement parce qu'il ya des joueurs de modernes qui sont très contents de pas encore acheter toutes les endurances c'est plutôt moi la promesse de justement si tu n'avais pas acheté les endurances si le format est modifié par ça tu achètes ça et puis tu es content tu vois ouais mais si c'est plus fort qu'endurance ils sont pas contents non plus c'est à dire que la méta a changé ouais ouais c'est bon enfin en tout cas moi j'attendais un 7 moderne et c'est pas un 7 moderne pour l'instant pour l'instant non ce genre qu'on a 111 cartes de révéler déjà je crois ça c'est vrai mais je les ai pas toutes vues cela dit je peux te dire qu'il ya ça ressemble à un 7 très porté comme on sauron le necromancien pour 5 maintenant on est une 4-4 créature légendaire avatar et horreur menace à chaque fois que sauron le necromancien attaque exilé une carte de créature cibée depuis depuis votre cimetière vous pouvez créer un jeton engagé attaquant qui est une copie de cette carte excepté que c'est une apparition 3-3 noir avec la menace et au début de la prochaine étape de fin exilé ce jeton à moins que sauron ne soit votre porteur d'anneau ça ressemble beaucoup à une carte de standard classique avec un effet acceptable mais qui coûte un peu trop cher pour être pour être intéressant ça fait rien quand ça arrive sur le champ de bataille faut pouvoir déclarer un attaquant avoir une créature au cimetière la créature ne reste pas c'est très très faire comme carte très gentil très gentil ouais pour le dc c'est pas horrible ce des bonnes stats une capa d'évasion sacré du bord qui ont plus refait les otb et du bord que si tu as le droit d'attaquer avec 4-4 menace en décès c'est oui mais non mais tu as joué cinq mana passer la priorité à ton adversaire ouais tu l'as passé le tour et ensuite lui avec ton tour il t'a rendu la priorité et tu as ton soron en jeu 5 mana ça arrive un moment en décès où les interactions se font beaucoup plus rares pense que c'est un peu injouable en décès seront pour 5 mana ouais moi je joue en décès je pourrais jouer soron tu veux jouer soron en décès franchement dans un décès pas dans raffine mais c'est jouable soron dans quoi quelle créature à 5 mana a le droit d'être joué en décès actuellement c'est dur un 5 mana en décès c'est un peu dur mais ça fait des trucs quoi soron ces créatures qui réanime tous les tours techniquement pour les effets d'etb ouais je suis pas fan je pense que c'est trop cher malheureusement c'est à voir mais bon ça ressemble un peu tu te trouves pas que ça ressemble à beaucoup de rares qu'on a en standard et qui passe un peu à côté quoi c'est genre qu'un torus ça fait ça fait directement un 3-3 à la fin du tour et on trouve ça rins quoi moi j'aime bien mais alors entre une 3-2 et une 3-3 qui fait des effets dark on y'a pas match quoi par contre bah c'est pas que ça fait un effet dark on c'est que ça fait un effet dark on si t'as un dark on dans ton cimetière mais en décès tu t'ors pour les mettre dans ton cimetière c'est sûr que t'as un dark on quand tu résous soron je trouve vachement non c'est un pas avec la carte franchement c'est pas une mauvaise carte du tout je sais pas ce sera joué mais c'est pas choquant quoi ok après bah le décret animateur du format il vient de se faire ban donc forcément peut-être que soron on a rien à foutre mais ouais mais le truc c'est que même si tu joues réanimator tu vas jouer des cartes qui coûte très peu de manas pour des cartes qui se pour mettre des cartes très puissante au cimetière il est réanimé avec des cartes qui coûte très peu de manas on va jamais passer par un 4 4 pour 5 qui ne fait rien quand il touche le bord un décret animateur ça a un trou au milieu de la curve parce que justement si t'as pas tes spells de réa t'as des trucs chers que tu peux rien faire et ça ça se met au milieu de la curve et ça fait un effet de réanimation bah tu joues des interactions ou ton commandant en général non mais peut-être que je suis trop gentil mais ouais ça va passer 50 ans sur soron je pense que soron quand même un peut faire des trucs quoi ok l'obélia saké de besace ça c'est une bonne carte pour trois on a une deux trois flash menace alphlin et citoyens quand l'obélia saké de besace arrive sur le champ de bataille exilé une carte de créatures ciblées d'un pull de cimetière dans l'adversaire qui a été mis sur le champ de bataille ce tour ci puis crée x de ton trésor x étant la force de la carte exilé ça répond à un effet précis mais ça fait quand même de la haine de cimetière et très vite beaucoup de manas souvent elle se remplace donc tu as une deux trois flash menace gratuit qui a fait de la haine et qui a peut-être montré de la value quoi ça ressemble un peu tu sais à la carte bleue à la carte noire l'une qui empêche de piocher et l'autre qui permet d'empêcher le tuto et de prendre l'arrivée du tuto ça a des effets qui sont 50 heures c'est un pour la méta un peu moins puissant mais ça reste une carte intéressante du fait que ce soit une deux trois flashs avait fait ouais mais en fait ça ça répond vachement bien à au cycle de convocation dans des vocations parce que du coup c'est une carte qui est le genre solitude ça va au cimetière moi ça coûte 5 et du coup tu fais tu peux faire l'obélia saké en réponse c'est que tu exil solitude fait 5 13 ans ça ça a l'air d'être designé du coup pour le moderne là où il ya beaucoup de cartes évocation ouais ok ça répond bien à ce genre de truc quoi ça c'est une meilleure carte qu'on a le fait une ravie pour un on a une 1-2 qui ajoute un mana incolore c'est un alphelin et citoyen et si jamais tu l'engages tu peux ajouter une mana de la couleur de ton choix et tu dépenses ce mana que pour lancer des sorts légendaires et ce soir ne peut être contre carré c'est très puissant notamment en duel commandeur parce que forcément tu vas jouer sa tour 1 et accéléré dans ton général qui sera du coup difficilement comptable si jamais la fontain un deck bleu en face je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'impact en moderne cela dit on a déjà des accélérateurs à un mana qui font du mana coloré pour tout type de cartes et pas forcément que pour des créatures légendaires ça s'insérerait dans un jeu combo créatures légendaires un peu à l'instar d'un deck kétis mais je crois pas que ce soit trop la norme non en moderne mais t'as son en moderne à part des cartes de saille pour l'instant il n'y a rien quoi je vais quand même le juger par le prisme de ce format là puisque les cartes sont légales dedans mais par contre très bien en duel sont légales en dégâts c'est aussi un mais bon c'est pareil quoi il faut qu'ils passent sur les qu'on passe de l'union co boromir gardien de la tour 3 mana 3 3 vigilance humains et soldats à chaque fois qu'un adversaire lance un sort si aucun sort n'a été dépensé pour le lancer contre carré ce sort donc voilà petit clin d'oeil encore une fois les évocations ça dégage en ces contrées sacrifié boromir gardien de la tour les créatures que vous contrôlez acquérir l'indestructible jusqu'à la fin du tour et l'anneau vous tente bon l'anneau vous tente je suis l'aidé qui joue boromir souvent ce sera peut-être votre seule carte qui a cet effet mais c'est un petit plus ça va quand même donner un effet à une de vos créatures en partant en plus de données instructibles le fredon qui tente il est hors d'offre c'est ça il y en ouais ouais donc je vais dans le shimaru mais bon tu peux tu peux avoir quand même ça peut être un petit upgrade le fait que cette carte tente bah c'est un petit bonus ouais vu que la carte est déjà correcte en elle-même tu vas pas forcément utiliser la mécanique mais c'est un petit bonus et le fait que ça protège tout en bord que ça contre certains trucs vraiment chiant que son moderne et en décès et que c'est un bon body peut-être que c'est trop cher pour le moderne c'est quand même trois malins oui mais en décès c'est sûr que ça ça va jouer je suis pas sûr que ça puisse rentrer dans le deck humain dans le deck humain moderne puisque comme tu dis ça coûte trois mana et en décès ben moi justement j'aime pas trop les cartes gratuites en décès les cartes qui sont gratuites tu peux pas tourner autour de ces cartes là il n'est a pas trop le droit de les prendre en compte parce qu'elles sont diluées dans 100 cartes dans un deck singleton j'aime bien que boromir entre guillemets te check naturellement ce type de cartes là mais pareil c'est pas une carte de moderne quoi mais ben l'ami gandalf le blanc pour cinq mana on a un 4 5 flash avatar sorcier vous pouvez lancer des sorts légendaires et des sorts d'artefacts comme s'ils avaient flash c'est des sorts légendaires et des sorts d'artefacts pas forcément d'artefacts légendaires si l'arrivée ou le départ d'un artefact ou d'un permanent légendaire du champ de bataille provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez cette capacité se déclenche une fois de plus c'est quand même corner parce que ça marche que sur les sorts légendaires et les artefacts ça n'a pas forcément la couleur de la synergie avec les artefacts qui est plutôt associé au bleu habituellement donc au rouge c'est une carte acceptable mais je la trouve très on a un but précis avec cette carte et je vois pas lequel en moderne je vois pas et en décès je vois pas non plus quoi non c'est du multi ça et gandalf d'ailleurs c'est deux versions ou trois versions le flash parce qu'un magicien arrive précisément au moment où il devrait arriver toujours mais le l'extension est très flavor n'est et homer encore une fois c'est bien pour le décès c'est pas bien ailleurs moi je pense je vais arrêter de dire parce que je vais dire pour toutes les cartes quasiment non mais justement je pense que pour l'audimat c'est super important qu'on sache entre guillemets donc quoi ça va s'insérer tu vois bah pour moi pour l'instant c'est du duel commandeur évidemment du multiple sont braves mais s'il ya une carte qui a un peu d'intérêt en moderne continuons à le dire quoi on va relever quand c'est le cas mais je crois qu'il a vraiment quand les cartes sont pas bien pour le décès j'exclus des cartes de combo parce que combo c'est toujours pareil c'est on joue des mauvaises cartes qui font gagner la partie donc voilà et homer maréchal durand pour quatre maintenant une 4 4 célérité c'est bien déjà humain et chevalier et à chaque fois qu'au moins une autre créature légendaire attaquante que vous contrôlez meurt dégagez toutes les créatures que vous contrôlez cette phase est suivie une phase de combat supplémentaire cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour assez fort ça ça met des patates en duel commandeur c'est assez simple d'avoir d'autres créatures légendaires notamment votre commandant ça marche bien ça marche bien dans gut ça marche bien dans yoshimaru ça dit à ton adversaire qu'il a pas tellement le droit de bloquer ton board sous peine justement de reprendre une sauce après si jamais il a un board qui bloque favorablement tout ton board reprendre une phase d'attaque quand il ya plus de board c'est pas trop grave donc et homer c'est plutôt bien quand le board est un peu favorable mais c'est pas très bien quand tu es derrière tu vois après les statistiques sont bonnes je sais pas si ça passera le cut il ya d'autres drop 4 qui ont l'air vachement mieux pour entrer par exemple dans yoshimaru mais la carte est fine quoi ouais ouais bon ça met des points si c'est menaçant quoi tu prends sa tour 4 sur la phase de bloc voilà un peu quoi si je prends sa tour 4 et que surtout le gars qui est homer est sur le play il aura naturellement l'avantage du bord et du coup la deuxième phase d'attaque elle peut être vraiment problématique voilà parce qu'en fait dans yon a marron été quoi t'as que des bêtes légendaires quasiment du coup ça veut dire que n'importe quelle bête qui meurt en gros chez toi c'est pour ça on va beaucoup parler d'yoshimaru parce que comme c'est un set du coup l'otr qui ne met en avant que des nouveaux personnages légendaires c'est le deck qui va le mieux manger dans cette extension parce que toutes les créatures de tricolorité naya vont être potentiellement un candidat à rentrer dans yoshimaru les autres decks vont pas autant manger dans l'otr pour l'instant en tout cas ils mangent beaucoup moins bien légoulasse légoulasse c'est une 1 4 portée pour trois manas à chaque fois que vous lancez un sort qui cible légoulasse vous mettez un marqueur plus en plus un sur lui et à chaque fois que vous lancez un sort qui cible une créature vous contrôlez pas légoulasse inflige un nombre de blessures égal à sa forge jusqu'à une créature ciblée plus vous lui avez mis de marqueur et plus il va pouvoir aller fighter les créatures favorablement mais ça tu vois pour le coup c'est pas une carte de décès c'est pas une carte moderne non plus non par contre avec les fight spell j'avais pas capté que ça marchait très bien parce que tu mets un marqueur et tu te fight et tu te fight du coup tu peux faire bagarre tu peux faire deux pour un quoi avec légoulasse ouais mais bon tu vois les fight spell c'est un truc de limité ou alors une synergie sur un tibet ça dégage qui va marcher en multi peut-être vu qu'il y a moins d'antibet il n'a pas une petite parade franchement j'attends de voir sa version mythique là sa version rare ne me convainc pas ouais aragorn l'unificateur exceptionnel carte toutes les couleurs de mana sauf du mana noir 5 5 pour 4 humain et noble quand on lance un sort blanc on va créer un soldat 1 1 quand on lance un sort bleu on fait un strike 2 quand on lance un sort rouge aragorn inflige trois blessures à l'adversaire et quand on lance un sort vert une créature cible et gagne plus 4 plus 4 évidemment si vous lancez un sort vert et blanc vous allez faire un token et plus 4 plus 4 à une créature c'est pas mal c'est des bonnes stats et plein de bonnes kappa pour son coup de mana qui dans les formats où il est légal c'est facile de caster un truc toutes les couleurs bah il ya un omnat dans les mêmes couleurs qui se casse facilement ouais par contre ça ne fait rien d'arriver en jeu il faut lancer des trucs pour faire des choses et les choses qu'on fait si les centres sont pas multicolores sont assez mignonne les deux effets plus puissants je trouve que c'est vraiment le rouge et le vert jusqu'à de plus quatre avec un sort vert c'est vraiment très gros et un effet bolt entre guillemets face sur un sort rouge ça peut ça peut vite faire des dégâts aussi mais je trouve que ça donne un commandant multi vachement cool vachement rafraîchissant très roleplay en bas mon commandant sert à gorn trop content tu vois les nouveaux joueurs ils vont kiffer se monter un truc aragorn de fou en duel commander c'est vraiment pas bien je pense genre l'alternative dans les couleurs c'est max dustin et max dustin c'est déjà pas au niveau du format quoi non je joue max dustin et bon on fait alpha mana tour 1 avec max autour d'eux et déjà ça propose quelque chose de plus intéressant que aragorn qui va rien faire quand il arrive en jeu c'est ça son problème en décès malheureusement ça fera pas mais pour le coup on va au moins noter que l'envie de le jouer en multi doit être assez important le design je vais demander ce que ça allait être aragorn je voulais pas que ce soit juste un chevalier qui met des coups tu vois non c'est vraiment trop cool la polyvalence du style pour trop bien ça c'est bien aussi ouais ça c'est eowyn chevalière intrépide c'est une 3 4 pour 4 célérité et à chaque fois qu'elle arrive sur champ de bataille vous pouvez exilé une créature qui est un adversaire contrôle avec une force plus élevée qu'elle même un obligé ouais on va passer généralement qu'il n'y a pas de galère et les créatures légendaires tu contrôles vont avoir la protection contre chaque créature de la couleur tu as exilé jusqu'à la fin du tour je me comprends chaque couleur de la créature exilé ouais ouais je ne comprends pas le design de eowyn je comprends pas à quel point on fait un choupa cabra de cette puissance là c'est une 3-4 haste qui exilent une créature et qui va donner la protection à tes créatures légendaires genre acteurs qui a 4 de force ou plus ouais bien sûr mais en fait comme toi tu joues un deck à gros tu veux exilé des cartes qui bloquent le board et donc du coup qu'ils auraient plus de 4 de force ou plus mais s'il n'y en a pas c'est une 3-4 haste ouais ouais pour 4 mais si il n'y en a pas dans les formats où elle est légale c'est archi nul s'il n'y en a pas en duel commandeur c'est avec ton board il a pas trop de il n'y a pas trop de bloqués en face quoi oui donc tu la castes pas forcément ou juste attaque avec je pouvais pas dire que c'était mauvais mais la différence entre quand tu exiles un truc et quand tu exiles pas elle est gigantesque elle est énorme mais ton plancher c'est un 3-4 haste pour 4 genre c'est sûr que ça va être entré dans du schéma ou ça ça dépend du format franchement si souvent tu peux pas trigger ça va pas on joue pas ça si ton format il est dominé par tivi t'attraque ça probablement et encore qu'attraque ça tu as un intérêt à jouer au win après que ça va être enlevé bien le commandant ouais mais je sais pas tu trouves pas alors sur en mirand c'est pas bien sans contextualiser dans du duel commandeur on ne trouve pas que ça fait power creep vénère d'un effet bien connu de magic bah pas vraiment parce que tu ne peux pas tuer n'importe quelle bête je peux faire un truc moins fort mais polyvalent surtout en dieu le commandeur ouais je sais pas du genre contre yoshimaru et raffine qui sont que je pense t'aider qui vont être les plus joués mais contre rapide c'est pas bien ben même au mirror c'est pas très bien ainsi dans la besoin mirror c'est à dire que la game c'est très mal passé ouais tu auras pas tu auras pas un sacré pâté à déloger en face peut-être le yoshimaru un gros chien une laelia qui aura trop qu'aura trop mangé ça va arriver il y a des cibles mais genre non peut-être pas mal de cas peut-être que ça s'intègre effectivement pas si bien dans les mirror match et dans les du coup les les decks que tu vas affronter avec yoshimaru mais je trouve juste le wording de la carte ouais ah mais c'est clair un peu ubuesque en fait je trouve ça dommage que quand ça marche c'est quasiment gain parce que tes bêtes sont protégés enfin tes bêtes j'enviens quoi yoshimaru encore une fois il ya que ça il ya que ça donc c'est gain par contre c'était trop variancé d'un plancher qui est trop faible par avala en plafond le fait que ça donne même pas une petite protection ça donne rien c'est juste une 3 4 s si tu fais pas l'effet d'exil c'est fait que il ya des fois tu veux dire c'est la meilleure carte devant pas que j'ai top des quêtes deux fois j'ai gagné et d'autres fois tu vas dire t'in j'ai tout le temps maintenant des parches je suis en fait jamais rien je me rends pas après au pire tu rata 3 4 s pour 4 c'est là où son plancher même s'il n'est pas très bon il n'est pas exécrable mais tu vois il ya un peu une dynamique de je sais pas à quel point les bords sont bloqués dans yoshimaru si le match up et mirror est très tempo si jamais le bord de stall beaucoup et que tu as beaucoup de créatures qui s'amassent de part et d'autre parce qu'elles se check et peuvent pas tellement attaquer celui qui top deck et win c'est brave the element en monoblant dans pioneer quoi ah bah oui c'est clair voir plus fort est-ce que du coup si ça te donne pas instantanément la win dans le match up ça devient pas par défaut une carte obligatoire tu vois un peu comme les miroirs de contrôle où il y en a un qui aimera cul qui ne sert qu'à ça tu vois peut-être je sais pas en tout cas elle est intéressante cette carte on verra bien ouais mais je pense elle est vraiment forte mais je m'interroge sur le côté oui elle a un plancher qui va être très bien souvent tu le vois la carte et tu dis ah mais la vache quand ça fait ça c'est incroyable une carte qu'on verra plus tard des gens disent mais quand le mec fait brainstorm et que tu fais ça en réponse t'as gagné oui oui et oui mais il ya plein de faux il fait pas brainstorm donc est-ce que la carte est quand même bien quoi je suis d'accord comme ça avec le meilleur plancher du monde c'est guimli qui n'est pas très bien vengeur exploraient en grûle du coup pour trois malins une 3 2 de nain et guerrier guimli avait tiens elle est en anglais à droite mais en français à gauche en jeu à explorer à l'indestructible tant qu'au moins deux créatures sont mortes sous votre contrôle ce tour si déjà on est un peu fatigué là et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurre mettez un marqueur plus impulsion sur guimli quand cette capacité se résout pour la troisième fois ce tour si guimli se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas c'est pas une carte de deck sacrifié ça en grûle ouais tu peux mettre pas dans ton corvole toi d'être et tout même pas même pas franchement j'ai une 3 2 qui va fight non on se passe à mary qui est mais et pipin qui sont des bonnes cartes mary il fait autre chose ouais mary c'est une 2 2 pour 2 célérité il a l'initiative tant qu'il est équipé et à chaque fois que vous attaquez avec mary une autre créature légendaire et une autre créature légendaire piocher une carte tour 1 yoshimaru tour 2 land légendaire mary vous attaquez avec une 3 3 1 2 2 tu piocher une carte ouais alors c'est une vidéo dédiée au du commandeur yoshimaru du coup mais il n'y a que des cartes pour lui en fait c'est genre à s'intéresse au format c'est incroyable c'est vraiment fort et en plus il y a des équipements de yoshimaru oh ouais ça peut quoi donc ça peut quoi bon mais même s'il n'y avait pas deuxième ligne de texte on aurait joué mary quoi ok super et ben écoute j'espère qu'on va voir 2 2 pour 2 ouais c'est l'hérité qui fait piocher ouais non non à la deuxième ligne de texte la première tu veux dire oui bah c'est l'hérité comme une ligne mais ouais du pas d'accord oui pardon ok je crois que c'est les six pièges parlera quand même je dis oh là je suis pas sûr alors s'arrêter pour oui ça ok ok pipe un garde de la citadelle ça ça me donne espoir me dire bon les autres deck peut-être qu'on sera pas la ramasse 2 2 pour 2 en azurius vigilance ward 1 alflin et soldats super j'adore qu'ils soient soldats et que mary soit chevalier d'ailleurs vision soit 1 et quand on l'engage une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre le type de carte de votre choix jusqu'à la fin du tour et ça c'est vachement bien ouais genre vachement vachement bien ça attaque ça peut quand même attaquer et faire son effet ça va bien dans raffine ça va bien dans d'autres decks aussi c'est super ça va probablement bien dans des nicks tu sais que c'est marrant quand même parce que le wizard of the coast ne soutient pas le duel commander et ne design de passer cette et sans faire exprès et sans faire exprès il se trouve que ça vient faire manger correctement le petit toutou on mange et surtout ça ça vient c'est des mécaniques de 1v1 tu vois tu sens que c'est ils ont pas voulu que ça soit un set de commandeurs en fait comme c'est un set qui est designé pour le moderne 1v1 il n'y a pas d'effet tu vois par exemple aragorn il ne volte pas tous les adversaires il ne volte qu'un type donc c'est designé pour du 1v1 mais comme c'est trop faible pour le moderne bah ça part en duel commander ouais tu vois c'est un peu cet effet là de ah le moderne le mur est trop entre le multi et le moderne voilà donc du coup on va en décès exactement du coup même les gens qui font du multi commander ils vont pas tellement se régaler avec ça si ce n'est pour le flavor et l'envie de jouer les mécaniques bah ouais c'est ça mais c'est assez intéressant ils ont bien dosé dans une extension où si c'était pas le saint zano on s'en foutrait un peu mais comme c'est saint zano ben on est content c'est la première fois que toi joueur de duel commander tu as une extension pour toi tu te rends compte après pour l'instant elle est pour yoshimaru donc j'attends qu'il y ait d'autres cartes aussi mais j'avoue pipin et le maître archer orc c'est très bien allez sam sam sagas gamegi on a une deux deux pour deux quand une autre créature attends il est en français laisse moi le france sera plus simple à chaque fois qu'une autre créature non jetons arrive sur champ de bataille sous votre contrôle vous créez un jeton nourriture ça leur va bien à eux sacrifier trois nourritures envoyer une carte historique ciblée depuis votre cimetière dans votre main je pense que ça doit pouvoir faire des trucs un peu combo et je sais qu'il ya des decks en moderne qui aiment bien créer masse de tokens de game object de food et compagnie ils sont pas bassés les signes à la base mais ça marche pas avec les tokens ouais je sais pas ça marche avec les food je veux dire ah oui et en fait tu sais t'as le 1-3 qui permet de faire des trucs on est loin on est très loin j'essaye de voir pourquoi il ferait ça mais tu vois le fait que ça reprenne un truc historique si ton truc historique qui te permet de recréer des food en fait il ya un monde où sam sagas gamegi ça donne un deck combo je trouve que il ya pas mal de cartes comme sam dans l'extension vous verrez ouais où vous dites oh la la niveau flavor c'est vachement bien designé et tout ouais ça colle parfaitement et tout et une fois que vous êtes dit ça vous dites ok c'est une carte pourrie ouais ouais bah en fait tu sais pas où la jouer mais voilà si jamais on met deux trois trucs autour ont fait un des combos peut-être les peut-être c'est cassé tu vois j'exagère mais si on est de zinzin mais genre si c'est pas combo par contre c'est juste à basse et flévant mais je vais la mettre dans mon classeur mais l'avantagé c'est que c'est séance de nous donc on est content en fait dans classeur parce que ce que je vois c'est pas tellement que tu crées des nourritures parce qu'effectivement c'est un token qui est nul c'est plutôt en mode je crée ce token là quand j'en ai trois je le sacrifie je fais revenir ça qui me recrée 3 trocken et j'ai une boucle toi ouais je sais pas à quel point c'est faisable mais ça laisse après c'est dans ta main pas en jeu ça envoie dans ta main du coup faut que tu reprennes un mox d'ambres que tu peux rejouer je sais pas compliqué quand même ça a une gueule de kétis tu vois sauron le seigneur ténébreux pour simana en grixis évidemment donc là vraiment ceux qui disent que c'est pas la couleur des méchants et tout arrête on est au courant il arrive il est là la couleur nicole bola si elle est il en d'art de toute façon à la créature légendaire avatar et horreur ward j'aime beaucoup sacrifier un artefact légendaire ou une créature légendaire ça coûte parce que ça en ligne de rien suivant ce que vous avez vous ne ciblez pas c'est ce que je peux et pas la ward enfin faut cibler qu'un truc incontrable quand un adversaire lance un spell amas orc 1 amasser des orcs 1 c'est du coup une nouvelle mécanique c'est exactement comme amasser c'est à dire créer un jeton armé et lui mettre des marqueurs dessus ou bien mettre des marqueurs si vous avez déjà un jeton armé mais on fait voir sauf que là c'est des orcs donc c'est la même mécanique mais c'est des orcs mais si vous avez les deux mécaniques dans votre deck vous allez faire deux tokens différents par contre même si ça fonctionne de la même façon quand à chaque fois pendant qu'une armée que vous contrôlez un fusil des blessures de combat un joueur l'anneau vous tente et à chaque fois que l'anneau vous tente vous pouvez vous défausser de votre main si vous faites ainsi piocher quatre cartes c'est le gros méchant qui fait plein de trucs etc c'est hyper cher c'est le la ward me fait me dire quand même attention attention à la ward c'est une grosse bête inciblable ça reste fort sans la ward c'est vraiment un truc de multi ou de plein soccer avec la ward et ça fait un peu peur pour moi ça c'est une carte où tu la build et tu fais du 3v1 tu vois et tu commences à son rond jeu et tu et tu amasses une armée d'orcs exactement oui tu peux vraiment t'amuser tu vois tu fais ça quoi en vrai la carte est cool pour ça quoi ouais ouais mais du coup fait ça c'est hyper marrant mais là je veux pas sinon le maître arché orc directement fait voir nazgul on peut mettre neuf nazgul dans son deck si jamais oh stylé maître des arches des arché orc on a une 1 1 pour 2 flash quand le maître des arché orc arrive sur champ de bataille à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte excepté la première qu'il pioche à chacune de ses étapes de pioche le maître arché orc inflige une blessure à n'importe quelle cible ok puis tu amasses un orc 1 trop fort putain c'est vénère ça donc si le mec c'est en etb 1 c'est en etb quand ça arrive le mec il pioche un pour 2 flash qui fait une a1 et qui met un point du coup quand yoshimaru il fait juste yoshimaru passe tu fais maître arché orc j'ai deux bêtes j'ai deux bêtes et je te tue ta bête deux bêtes ouais 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 et quand le mec fait brainstorm ça fait des gros trucs ouais c'est vachement bien de voir rien à dire mais ça c'est c'est moderne ça par contre ouais ça pourrait jouer en moderne mais en vrai ça répond à quelque chose encore une fois oui moi les bonnes cartes de side c'est vous jamais mais en fait en moderne dans la carte de side écoute wallou à jouer tu vois c'est force en rigueur en vrai c'est quoi je pense que c'est meilleur dans d'autres formats que le moderne ouais non mais ça peut-être ils ont pu penser au moderne à la polyphone ça va casser le moderne sur roi sorcier d'angmar pour ça on a une 5,3 oui on va jouer dans l'immigène évidemment 5,3 vol à chaque fois qu'au moins une créature vous inflige des blessures de combat chaque adversaire sacrifie une créature qui vous inflige des blessures de combat sourcil l'anneau vous tente du coup l'anneau vous tente quand l'effet proc évidemment et vous pouvez dépasser une carte pour que le witch king of angmar ça n'a pas été traduit au milieu acquérir l'indestructible jusqu'à la fin du tour engagez le un peu cher ce n'est pas pour du moderne non mais ce qu'est flévor c'est que c'est indestructible mais elle est où elle est où et au win elle l'exil et oui bah mais vraiment le flévor je pense de l'extension va nous faire oui qui fait et tu vois quand tu vas faire ton petit drap tout ton petit pas qui est scellé et que le mec en face il a son roi sorcier d'angmar et que tu vas faire ta et au win bam incroyable trop bien et je ne suis pas un roi rime non c'est pas elle qui dit ça mais imaginez quand même à ce que tu as dit oui ah oui voilà parce que j'ai dit moi non j'ai juste envie de crier roi rime bill le poney pareil ça casse ce moderne mec il fait des tokens food il coûte 4 non non on y est pas non c'est des mécaniques de limiter ça et quand tu as sam ganji t'es content ah le flévor on en aura tellement tapé du bord à jouer avec ce c'est l'extension c'est fou je suis déçu que ce soit en bleu mais je comprends tempête de saroman pour si c'est un enchantement qui à la parade 3 ça sent pas de mettre parade sur un enchantement à chaque fois que vous lancez un votre deuxième sort chaque tour copiez le excepté que la copie n'est pas légendaire et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie évidemment une copie d'un sort permanent devient un token au sort multi c'est pété en 20 ouais et pour le reste on s'en fout et encore que par un 3 en multi vraiment telle mana quoi inquiète oui mais c'est comme en multi les gens n'interagissent pas ouais ouais c'est ma hot take vous en faites ce que vous voulez ombre de l'ennemi là tu vas aimer c'est que des gros ils interagissent en masse par contre en mars ils n'interagissent pas 6 mana rituel exiler toutes les cartes de créatures du cimetière d'un joueur ciblé vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes tant qu'elles restent exilées et du mana de n'importe quel type peut-être dépensé pour les lancer wording différent ouais je sais pas ce que 4 pour la fin c'est plus clair et du mana de n'importe quel type peut-être dépensé non j'avais pas le j'ai pas le tout par où genre et si dieu genre c'est genre et si du mana devait générer il est de n'importe quel coup ah ouais ok c'est pas exactement ce que j'ai dit mais en gros ils l'ont mieux order quoi tant mieux bah de façon le deck il est censé être accessible à plein de nouveaux joueurs et donc rendez les trucs le plus lisible et clair possible du coup il va se vendre trop cher voilà oui trop cher ouais mais attends en multi même si on s'en va payer en multi tu peux tout jouer ouais mais faut payer t'exiles toutes les cartes de créatures d'un gars et tu dis elles sont toutes à moi c'est ça le ouais mais faut les casser quoi faut les casser donc pour 6 tu fais tiens bonjour kabog voilà allez ça par contre je pense que ça va faire des trucs pour 5 malards en rituel sacrifiez n'importe quel nombre de terrain révélez les x cartes du dessus de la bibliothèque x étant le nombre de terrains sacrifiés de cette manière choisissez n'importe quel nombre de cartes d'artefactés ou de terrains révélés de cette manière mettez les sur le champ de bataille toutes les mettez pardon sur le champ de bataille toutes les cartes non terrain choisi de cette manière puis mettez sur le champ de bataille engagé toutes les cartes de terrain choisi de cette manière puis mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire ouais mais en fait tu as déjà un peu des effets glimps en moderne qui marche très bien sauf que tu casse 4 dedans pour 3 manas donc ça c'est littéralement ce que voudrait faire un deck glimps mais avec des artefacts au lieu que ce soit des créatures ouais sauf que lui tu peux pas passer par autre chose que faire 5 manas quoi ouais donc c'est pas moderne pour moi peut-être pas malheureusement et quand j'ai vu que ça mettait n'importe quel nombre d'artos en jeu enfin n'importe quel nom du fait que bing tour 3 et cascade dans glim c'est je te laisse imaginer la fête derrière j'ai peur que ça suis parce que le moderne est déjà des trucs ouais mais faussi mais des cartes comme ça quoi ses combos s'escape shift light s'escape shift light je ne sais plus parler surtout bien dernière marche des ent pour le luna rituel ce sort ne peut pas être contrecarré piocher un nombre de cartes égale à l'endurance la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, puis mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de créatures depuis votre main. Oh, c'est fort, ça ! C'est du multi, mais pour les gens pâtés, ils sont contents. Tu joues ça dans Arcades ? Arcades Sabots ? Oui. Dans tout ce qu'il y a du vert, je crois. Quasiment, quoi. Exceptionnel. Cette saga, avec 6 effets qui est à chaque fois la même chose, dans une liste d'end. J'adore. Tu dis un truc, et il prend un marqueur si tu ne l'as pas déjà dit. C'est ouf. Du coup, il faut jouer plein de trucs différents. C'est nul, mais c'est fleurant. C'est Saruman ! Saruman, le multicolore ! C'est bizarre comme nom. On a brisé le quatrième mur. J'aime pas, du coup. J'aime pas. J'en veux pas. Il aurait pu être le blanc, mais bon. Pour 6 mana, 5-4, parade, défaissez-vous d'une carte d'enchantement d'éphémère ou de rituel. Plus simple que la ward de Sauron, cela dit. Il faut avoir quand même. Il faut avoir. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, chaque tour, chaque adversaire meule de cartes. Quand au moins une carte est meulée de cette manière, quand au moins une carte est meulée de cette manière, exiler une carte d'enchantement d'éphémère ou de rituel ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à celle de ce sort, depuis le cimetière d'un adversaire. Voilà, tu as perdu les nouveaux. Copiez la carte ciblée, vous pouvez lancer la copie sans paix, son coup de mana. J'ai relu trois fois la carte tire. Non, mais c'est bon, je l'ai, mais... J'ai lu en anglais. C'est loin, quoi. C'est long. Oui, tu lances ton deuxième spell, tu meules deux, et si jamais tu as trouvé un enchantement, un éphémère ou un rituel qui coûte moins cher que ce que tu as lancé, tu le copies. Parlons de bon langue. Franchement, on aurait pu quand même le phraser mieux, je trouve. On aurait pu lui mettre un autre effet. Je ne comprends même pas au niveau Flavor ce que ça fait. Alors, les experts m'expliqueront. Moi, oui, expliquez-nous. Mais là, je ne vais pas. Ça roumène le multicolore, je ne sais pas. Barad dur, terrain légendaire. Il arrive engagé, à moins qu'on contrôle une créature légendaire. C'est assez facile. On fait un mana noir directement avec lui. Ou alors, on paye X et un mana noir. On amasse Orc X, mais on ne peut activer que si une créature est morte. Par contre, on peut faire une grosse bête. C'est fine, mais tu sais, c'est un peu du niveau de l'Otland qu'on avait déjà vu. Ouais, voilà, c'est pas grave. Et multi, peut-être un petit peu de décès. Pour un Grist, il pourrait se tâter à jouer ça. Ouais, peut-être. Et encore. OK. Ça, c'est bien, par contre. Minastirite, il arrive en jeu engagé à moins que tu contrôles Yoshimaru. Tu l'engages pour un mana et pour deux, tu pêches une carte et tu n'actives ça que si tu as l'attaqué avec de bêtes. On va jouer ça. Dans le légendaire. Dans Yoshimaru. Dans les marres. Voilà. Tu es très marres. Tu es très, très marres. Parce que je vous explique quand même ce qui se passe pour PL. Dans la dernière banlist, du coup, il y a Diada qui a été banni. Oui. Et du coup, mécaniquement, c'est pas... Mon meilleur match-up. C'est pas... Voilà, ton meilleur match-up. Du coup, c'est pas giga favorable pour Raphine qui était le deck que tu pensais jouer. Parce que ça battait mon pire match-up, en gros. En fait, ça battait... Diada battait Yoshimaru et Yoshimaru battait Raphine et donc Raphine était plutôt le prédateur de Diada qui était le meilleur deck du format. Diada étant banni, déjà, Raphine, ça perd un peu de popularité. Mais alors là, le lendemain, il y a les spoilers de Lord of the Rings qui tombent et le chien, il mange bien, quoi. Il a des landes légendaires, des bêtes légendaires, de l'exil légendaire, du légendaire légendaire. Le chien, il se... Bientôt, ils vont reprint Yoshimaru, mais ça prend deux marqueurs. Non, mais comme ça, au moins, c'est très clair. Voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah ben, si... Genre, l'extension s'arrêtait là. Je sais très bien ce que je joue. Tu peux pas jouer Diada et feutrer un peu le dessin. Il a caché. Diadu. Tu l'appelles Diadu ? C'est Diadu, mais c'est presque le même. Pas tout à fait pareil. Un anneau que pour les gouverner tous pour quatre manas dont deux manas noires, une saga qui n'ont pas la capacité de lecture rapide, si jamais... Donc, il faut faire tous les effets, c'est classico, quoi. Premier effet. L'anneau vous tente, puis chaque joueur meule un nombre de cartes égal à la force de votre porteur de l'anneau. OK. Deux. Détruisez toutes les créatures non légendaires. OK. Trois. Chaque adversaire perd un point de vie pour chaque carte de créature dans le cimetière de ce joueur. C'est quoi cette Unko, là ? En lecture rapide, c'est bien. Comme ça, c'est nul. Allez. Tu sais que j'ai eu peur. Allez, passons. Avec ce truc. Équipement humain 1, plus 2, plus 1. J'étais en mode... Oh ! Et ça coûte 2. Dommage. Dommage. Là, on a pas mal de communes Unko, plein de trucs Flavor. C'est Gidia Flavor, vous allez kiffer. Je pense que les parties limitées vont être exceptionnelles. On passe rapidement. Il y a certainement des bonnes cartes qui se cachent par-ci, par-là. Mais bon, on va gagner du temps. Oh ! J'ai mon petit bon fou. C'est le genre, celle-là, il prend juste un énorme coup de poil. Du coup, pour l'instant, par contre, le moderne, je patiente encore. Et je pense que tu as patienté longtemps. Je patiente encore. On arrive à Frodo. Frodo Determined Hero, oui. Exactement. Pour 2 mana, on a un 2-2, créature légendaire, Alphelin et guerrier. Et, whenever Frodo Determined Hero enters the battlefield or attack, you may attach, target, équipement, you control, with mana, value 2, or 3, tout Frodo, spécifiquement 2 ou 3. Et tant que c'est votre tour, vous prévenez tous les dégâts qui devraient être infligés à Frodo, c'est ça ? Oui. C'est une synergie avec tes équipements, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Tu ne veux pas jouer ça dans Hammer ? Impossible. Et non, parce que c'est bien fait. C'est 2 ou 3, alors que tu vas chercher les trucs à 1. Oui. Quasi. Et du coup, en Duel Commander, ça n'a pas d'impact de jouer une stratégie équipement ? Non. Donc, c'est une carte de multi. OK. Oui. Une carte de multi, oui, exactement. C'est du niveau de ce gobelin, de 2 pour 2. C'est dur. Je suis dur, le gobelin est quand même plus stylé. Ah, je rigole, je rigole, je rigole. Gandalf White Rider, carte que je n'ai pas lue pour le coup, à l'avance. 3-3, vigilance pour 4, avatar et sorcier. Et s'il vous plaît, c'est artwork exceptionnel. Plein d'autres artworks exceptionnels, évidemment, mais ça, moi, ça me fait vibrer. Donc, il a vigilance quand on lance un sort de création, non, quand on lance un sort, pardon, tout court, les créatures qu'on contrôle ont plus en plus zéro jusqu'à la fin du tour, scry 1. Il mène la bataille. Grosse patate. Et quand Gandalf White Rider meurt, on peut le mettre dans notre bibliothèque en cinquième position. Oui, parce qu'il ne meurt pas. À l'aube du cinquième jour. Par exemple. Je serai là. C'est ça qu'il dit ? Ben ouais, c'est ça. Bien joué, Gandalf. Bon, c'est pas très bien, cela dit, mais... En DC, je me demande, parce que c'est... Genre, tu lances 2-3 spells, ton board, il a plus 3-0, tu as scry 3. Je ne sais pas, tu vois. Est-ce que tu es capable de lancer 2-3 spells dans un deck qui pack entre 30 et 40 créatures, tu vois ? 2, ça va. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Maybe, maybe not. Je ne sais pas. Oh, le Witch King. Le Witch King, qui est une 5-3 pour 6 vol et qui, quand il attaque ou défend le joueur... Non, quand il attaque, pardon, le joueur défendeur sacrifie une créature avec la force la... La plus basse. La plus basse parmi les créatures qu'il contrôle. C'est dommage. C'est très Joseph, ouais. Oh, pour Fires of Moundoom. C'est cher qu'ils ne soient pas traduits, moi, je galère à traduire en direct. Pour 3 mana, enchantement légendaire, quand le Fires of Moundoom arrive sur le champ de bataille, il inflige 2 blessures à une créature qu'un adversaire contrôle. Détruisez tous les équipements qui lui sont attachés. Ça, au niveau 8, c'est très méchant. Vraiment, ça casse. Parce que, même si ça ne tue pas la bête, 2, ça détruit quand même les équipements. mais ça coûte cher pour être du soldier moderne, malheureusement. Et pour 3 mana, on exile la carte du Tissin de Bibliothée qu'on peut jouer cette carte ce tour-ci et quand on joue une carte de cette manière, on inflige 2 blessures. Enfin, Fire of Moundoom inflige 2 blessures à chaque joueur. Donc, même nous. C'est de la 8 spécifique qui coûte cher mais qui fait de la value après pour 3. J'aurais aimé que ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, beaucoup moins. Un mana de moins. Ouais, ouais. Un mana de moins, j'aurais dit OK. Je n'y crois peu. Tchou. L'ami Galadriel. Oh, le G. Pour 5 mana, on a une créature légendaire. Elle fait noble, 4-4. Quand elle arrive, whenever Galadriel arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, pardon, vous choisissez l'un, vous mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur une autre cible, créature, vous créez un token food ou un token trésor. Donc, quand elle arrive en jeu, tu peux booster une bête ou alors créer des tokens et pareil, si elle attaque, ce n'est pas très bien. Ce n'est vraiment pas très bien. C'est un peu cher pour ne faire pas grand-chose. Comme le balrog Flamme Doudoun. D'ailleurs, que je trouve bien musclé. Il avait un côté un peu monstre d'ombre dans le film. En fait, il est censé être beaucoup moins organique. Il est beaucoup plus dans le feu. Tu ne distingues pas forcément sa shape. Exactement. Là, lui, c'est Thibaut. Il fait DM les gens, c'est le balrogue de la flamme Doudoun. J'espère que vous allez bien. C'est Thibaut. Il a 2-3 alter dans la Moria. Donc, 5 maintenant, on a un avatar démon légendaire, 7 piétinements. On ne se fout pas de notre gueule sur les stats. Quand une créature légendaire qui a un sac contrôle meurt, on met le balrogue en dessous de la bibliothèque. Build the ring. Triflevoir, cela dire. Oui, mais bon. J'aurais aimé que c'est une créature légendaire qui a un CCM pour faire genre Ah oui, c'est Gandalf. Non, c'est genre Yoshimaru Wimmer. Yoshimaru Wimmer. En espérant. Balrogue, espérant. Allez, le Bilbo's ring. Pour 3 mana, on a un artefact légendaire équipement. Tant que c'est votre tour, la créature équipée, elle a l'exproof et ne peut pas être bloquée. Triflevoir, évidemment. A chaque fois que la créature équipée attaque seule, vous pouvez piocher une carte et vous perdez un point de vie. Et si jamais vous équipez c'est bien pensé un halfling, évidemment, ça coûte que 1. Mais du coup, comme la plupart du temps, on fera à 4, c'est pas ouf. Let's go. Alors, attention, du coup, en limité, ça sera vachement bien. Oui. Genre vraiment, vachement bien. Très, très bien. Très, très, très bien. Gollum, alors c'est très Flévor, il est pourri. Franchement, ils vont nous en faire un puissant. Mais il est très rigolo, par contre. On dirait un Carrion Feeder. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est lui, attends. Bah c'est lui. Tu décolles la carte. Gollum, Sheming Guide, 2-1 pour 2. Donc attention, c'est rigolo quand même, quand Gollum Sheming Guide attaque, il est halfling horreur d'ailleurs. Pardon pour lui. Une horreur. Moi, j'ai très raccord avec ça. Regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque et mettez-les dans n'importe quel ordre, mais au-dessus, c'est pas un scry. Puis vous choisissez Land ou non Land. Un adversaire devine si la carte du dessus est du type choisi. Vous révélez cette carte si il a deviné vous exiler Gollum. Vous enlevez Gollum du combat, pardon. Alors vous enlevez Gollum du combat. Vous le retirez du combat et sinon vous piochez une carte et Gollum ne peut pas être bloqué. C'est pas trop drôle ? C'est tout ça pour piocher une carte ? Et être un blocable, oui. Ah ouais, c'est pas très bien, mais c'est très drôle. Land ou non Land ? Trompé ! Et hop, tu lui mets deux. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, pour ce moment-là, c'est cool. Pour ce moment-là, c'est cool, mais c'est lul, quoi. Ah oui, c'est juste drôle. Ok. Et les portes de Durin. Ah putain, mais il n'y avait vraiment rien pour le moderne. Ah oui, j'ai dit. Tiens, gros mot. ça va break le format, ça. Ah je pense, Parce qu'un mec va faire, tu joues Gollum, et puis après il va combo. C'est fou. Ce set s'adresse à qui ? Il ne s'adresse quand même pas à la France. Le Duel Commander n'est joué qu'à la France. C'est pour nous ? Non mais, ça y est ? Non mais, qui va jouer avec ces cartes-là puisqu'en multi, les cartes ne ciblent pas différents adversaires ? Donc même en multi, tu n'as pas envie de tout jouer. Je ne sais pas. À qui s'adresse ce format ? En multi, Gollum, c'est trop marrant parce que c'est un adversaire choisi. Oui, donc je lui dis toi ! Donc tu lui dis toi, Tylonde ! Et il fait Non Land, et tu révèles Non Land, tu fais Hihi ! Oui, tu peux t'amuser quoi. Trop bien. Bon, allez, Doors of Durin, pour 5 manards, de fac légendaire. Quand vous attaquez, vous pouvez Scry 2. Si jamais vous le faites, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature, vous la mettez sur champ de bataille, attaquante et engagée. Et si jamais, jusqu'à la fin du tour, cette carte gagne le piétinement si vous contrôlez un nain et à la Lexproof si vous contrôlez un elfe et ben ça c'est parfaitement ce que je disais tout à l'heure wow qu'est-ce que c'est Flavor c'est nul mais j'essaye vraiment de attendez petit refresh dans les commentaires pas de nouvelles cartes dans les commentaires expliquez-moi en vous basant sur le design de Gollum non pas sur le design de Gollum expliquez ce qui se passe pas sur le design de Gollum si jamais les joueurs de Modern n'intègrent pas ces cartes-là dans leur liste parce que pour l'instant franchement on n'intègre quasiment rien si les joueurs de Commander Multi ils vont globalement plutôt acheter les packs de Commander Multi designés de l'extension oui on est d'accord ils n'ont pas nécessairement besoin d'acheter ça ils vont acheter des cartes par-ci par-là oui voilà qui ? il s'adresse à qui ce Z ? je ne sais pas ok d'accord je sais qu'il y a Shire Terra ce qui est bien enfin il s'adresse probablement à tous ceux qui veulent découvrir Magic les collectionneurs et ça ça va être insane mais en termes de profil de joueur oui je ne sais pas je ne sais pas monsieur il s'adresse moi j'ai la réponse il s'adresse à nous c'est nous les pigeons yes les pigeons voilà et on achète nos petits boosters parce que LOTR voilà tout simplement mais je t'ai dit ils sont vraiment gavés de dire tiens prends ça ah oui mais je joue pas les cartes tu vas pas prendre les cartes bah si si mais tu vas quand même prendre un peu je pense on peut aller jouer plutôt en fait ils pensent à l'aspect collection ils disent on fait des cartes unplayable comme ça ça reste nickel dans le classeur elle bouge pas Nirmint Nirmint plus je sais pas trop quoi en penser je trouve que le flavor est incroyable j'ai envie de jouer avec ces cartes là mais je comprends pas la cible du produit voilà en tout cas je sais que sur la bravoure de Pipin il aurait pu lui mettre une droite au foie et ça aurait été hyper marrant il aurait fait parce que en plus genre si le set s'adresse vraiment du coup au grand public et à des joueurs qui jouent pas à Magic les cartes sont pas faciles toutes les mécaniques sont compliquées tu vois c'est pas un core set oui 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 et puis il y a des cartes commandeurs aussi expliquez moi du coup je prends vraiment ça n'en fait pas un mauvais set on est dans la triade que ça sorte et pour l'instant je comprends pas très bien la cible marketing du produit oui c'est très hâte c'est une ville en montagne super je crois à côté de Brest peut-être c'est sans doute pas loin de Brest mon fief tu l'as vu mon fief allez voilà c'est Brest fin de cette vidéo très rapidement on vous fera une partie 2 du coup avec la liste pas très rapidement ça dépend s'il y en a plus pendant 10 jours il y en aura pas pendant 10 jours de la liste sur les spoilers mais voilà on vous fait ça et vu qu'il y a une grosse partie révélée mais pas tant de rares et de mythiques tu vois non non il y a encore des choses à dire donc on fera peut-être 3 parties suivant la dose qui reste à le chien il peut bouffer encore un peu ah oui on peut bien manger et en plus ce sera un peu plus court que certaines révues qui durent 2 heures donc c'est pas mal pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicRenaFR et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Magnum Tiens la dernière salvation qui vous Lake iera Besti génial etc lles et qui voor qualité c'est la les comme la chose je